Hello, ici Laurent pour Apprendre la Photo. Aujourd'hui, c'est mercredi, mercredi on parle technique et matos, et aujourd'hui, j'avais envie de vous donner quelques conseils rapides pour choisir un écran. Ce n'est pas un dossier, c'est juste les principes de base. Le problème, simplement, c'est que vous faites de la retouche, vous bossez sur vos couleurs, etc., et puis là, c'est le drame, vous changez d'écran ou alors vous imprimez et les couleurs ne sont plus du tout les mêmes. La vraie et la seule solution pour éviter ça, c'est d'acheter une sonde de calibrage qui va vous permettre de calibrer l'écran pour éviter ce problème. Donc, si vous voulez éviter ce problème, achetez une sonde plutôt qu'un nouvel écran. Même sur un écran entrée de gamme, la sonde fera un bon boulot. Cela dit, il est vrai que certains écrans permettent d'afficher des couleurs plus fidèles ou tout simplement davantage de couleurs qu'un écran entrée de gamme. Donc, à un moment, vous pourriez avoir envie de changer d'écran pour quelque chose qui soit un peu meilleur. Alors, quels sont les critères pour choisir un bon écran ? Eh bien, le premier critère fondamental, que j'appellerais presque le critère zéro, c'est un écran mat et non brillant. Tout simplement parce qu'un écran qui est brillant, il va faire des reflets dès qu'il y a de la lumière derrière, et donc vous allez mal voir les couleurs. Puisque s'il y a un reflet sur l'écran, c'est très difficile de distinguer exactement quelles couleurs on est en train de retoucher et d'avoir un rendu fidèle de sa photo. Donc, vraiment, un écran mat, pour le coup, c'est quasi indispensable. Le critère numéro 2, c'est ce qu'on appelle une dalle IPS ou une dalle PVA. Donc, en gros, une dalle, c'est différents types d'écrans, c'est différentes technologies pour afficher l'image. Je vous passe les détails physiques, parce que je ne les connais pas et en plus on s'en fout, mais en gros, les dalles TN, qui équipent la majorité des écrans, la plupart des écrans que vous voyez ont des dalles TN, ils ont un gros désavantage, c'est que selon l'angle de vue selon lequel vous regardez, donc sur le côté ou dessus ou dessous, vous allez avoir les couleurs et les contrastes qui changent. Si là, vous avez un écran TN chez vous, ce qui est sans doute le cas, faites l'expérience, bougez par rapport à votre écran, vous allez voir que les couleurs changent. Alors, évidemment, c'est un gros problème si on veut avoir des couleurs fidèles. Donc, il faut avoir des dalles IPS ou PVA pour éviter ce problème, et en plus il y a des technologies qui permettent en général un meilleur rendu des couleurs puisqu'elles sont ciblées sur les photographes, donc quand il y a un écran IPS, la plupart du temps, il est aussi fait pour être fidèle en couleurs, puisque les gens qui veulent un IPS en général veulent un écran fidèle en couleurs. Critère suivant, on veut évidemment, pour notre écran photo, une bonne fidélité des couleurs. L'important, c'est justement que les couleurs affichées correspondent bien à ce que l'ordinateur envoie à l'écran. Cette fidélité est indiquée par une valeur qu'on appelle le delta E. Ne partez pas en courant parce que j'ai dit delta et que vous avez l'impression d'être en cours de physique au collège, du calme, ce n'est pas très compliqué. En fait, le delta E, c'est juste la différence entre les couleurs qui sont réellement affichées par l'écran et ce qui devrait afficher s'il était absolument parfait à 100%, ce qui n'existe pas. Vous imaginez donc bien que cette différence doit être minimale, c'est-à-dire que vous devez avoir la plus petite différence possible entre ce qui est censé faire à l'écran et ce qu'il fait en réalité. Et en gros, pour vous donner une idée, un delta E qui est inférieur à 3, c'est une bonne valeur, vous pouvez considérer que c'est un écran qui est très fidèle aux couleurs qu'il devrait afficher. Donc, évidemment, cette donnée, vous n'allez pas la retrouver partout et vous allez la retrouver sur les sites de test, donc pas d'inquiétude, on va voir ça. Et enfin, dernier critère qui est optionnel et un peu moins important qu'on le croit, c'est la possibilité d'afficher davantage de couleurs. Donc, en fait, simplement, l'écran qui a cette capacité va être capable, tout simplement, d'afficher davantage de couleurs qu'un autre écran. Donc, il va avoir plus de couleurs à afficher parmi l'infinité de couleurs possibles. Donc, en général, un écran classique peut afficher l'espace de couleurs SRVB et un écran supérieur va pouvoir afficher l'espace Adobe RVB. La différence se fait surtout dans les verts, en fait, donc il va pouvoir afficher davantage de verts qu'un écran normal. Donc, ça ne va pas servir à tout le monde. Si vous ne faites pas des photos où il y a beaucoup de verts, ça ne va pas forcément apporter une grosse différence dans votre travail. Donc, si vous faites du paysage, ça peut être le cas, mais si vous faites du portrait, typiquement, il n'y a pas beaucoup de verts différents dans les portraits à faire du temps, donc ça ne va pas non plus vous apporter énormément. Donc, vous pouvez en avoir envie, mais on va dire que c'est moins indispensable qu'un écran qui est fidèle en termes de couleurs. Et enfin, maintenant que vous avez ces critères en tête, que je vous ai dit quels critères sont importants, comment vous allez faire pour choisir le modèle en particulier ? Moi, ce que j'utilise, c'est le site Les Numériques, qui teste énormément de matos et qui font notamment les mesures Delta E, donc qui peuvent vous dire si l'écran est fidèle ou non. Je vais vous montrer tout de suite comment c'est fait. Donc, vous allez sur le site LesNumériques.fr et vous allez ici dans Informatique, Écran LCD pour ordinateur, vous descendez et vous allez avoir ici le comparatif. Donc, vous pouvez directement cliquer sur le guide d'achat ici pour avoir, on va dire, une sélection de la rédaction, par exemple ici vous avez un excellent moniteur pour la retouche qui est celui-ci, vous voyez, pour un prix assez abordable d'environ 300 euros. Cela dit, on va peut-être aller voir directement la sélection, le comparatif, pour voir des choses. Ici, vous pouvez répondre à quelques questions pour déjà trier un petit peu, par exemple pour cliquer sur Retouche d'image, éventuellement Graphisme Pro pour ne pas exclure les bons écrans. On va mettre ce qu'on va brancher dessus, par exemple un ordinateur fixe ou un ordinateur portable. Et puis, on va mettre en question 3 quelle taille d'écran on veut, donc on va vouloir un grand écran pour être confortable pour la retouche, par exemple, vous n'êtes pas obligé, mais grand, c'est quand même assez confortable, donc 27 pouces et plus. Et on se retrouve avec 38 produits de 113, donc là vous avez le choix entre 38 écrans, c'est encore un peu beaucoup, vous pouvez avoir d'autres critères de test. Donc, vous voyez qu'ici, en couleur et contraste, ils ont mis 4 étoiles et plus, moi je vais carrément mettre 5 étoiles et plus pour être vraiment les meilleurs, j'en ai déjà plus que 7. Et vous voyez qu'en dalle, ils ont sélectionné tout ce qui est disponible, sauf la dalle TN, comme je vous disais. Donc là, j'ai déjà plus que 7 écrans, donc c'est, avec les différents tarifs, on va dire, c'est déjà une bonne sélection. Si vous voulez, par exemple, avoir que les meilleurs, vous pouvez aussi sélectionner que ceux qui ont une note de 5 sur 5, et là vous n'en avez plus que 2, donc tous les deux qui sont vers 450 € environ. Vous voyez, un AOC et un Philips qui ont tous les deux des très bonnes notes dans ces domaines-là. Donc, voilà, libre à vous de un petit peu modifier la sélection selon ce que vous préférez, mais vous voyez qu'on peut très facilement trouver des écrans tout à fait potables pour la photo avec quelques critères comme ceci, et ceci en vraiment 2000. Donc là, évidemment, je ne vous recommande pas un modèle en particulier, parce que si vous regardez cette vidéo dans un an, les modèles qui seront présents ici auront changé, puisque certains ne sont plus délivrés par le constructeur, ou alors il y a de nouveaux qui sont parus et qui sont meilleurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, cliquez sur le pouce bleu et partagez-la. Pensez à télécharger votre guide Faites-vous plaisir en photographiant, qui est juste là pour faire de meilleures photos, et également à visiter le blog, c'est juste en dessous, apprendre-la-photo.fr. N'oubliez pas que la chaîne, c'est une vidéo par jour, tous les jours, du lundi au vendredi à 6h30, donc pour ne pas rater les suivantes, cliquez juste en dessous pour vous abonner à la chaîne. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, d'ici là à bientôt, et bonnes photos !